... Madame, bonjour, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre restaurant. Je me présente, je suis Apolline, je serai la sommelière durant tout ce repas. Je m'occuperai du suivi de vos boissons durant tout ce repas qui, je l'espère, restera pour vous une très belle expérience. Le chef Jérôme Nuttil ainsi que l'ensemble de l'équipe sont absolument ravis de vous accueillir à l'occasion de ce déjeuner qui met à l'honneur ici la journée nationale de l'agriculture, le lancement de la seconde édition ici. Donc dans cette démarche, la mise en avant du patrimoine gastronomique, du patrimoine agricole est absolument fondamentale. Et donc dans cette notion agricole, gastronomique, la notion de terroir, de produit du terroir est absolument essentielle. Et surtout, la mise en avant également de toutes ces personnes sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc ici, pour débuter, le chef pour cette soirée souhaiterait vraiment vous faire voyager à travers une cuisine qui soit haute couture, une cuisine qui soit précise, innovante, vraiment à l'image de son univers, un univers où les produits saisonniers du terroir sont mis à l'honneur. Vous l'aurez compris. Une cuisine où ici, vous découvrez vraiment un savoir-faire très millimétré qui d'ailleurs a été récompensé lors du concours Meilleur ouvrier de France en 2011. Avant toute chose, peut-être souhaitez-vous vous désaltérer avec une eau plate, une eau pétillante. Donc ici, j'aurais deux eaux à vous suggérer. Une première ici, une eau plate, qui sera une eau provençale, issue de nos montagnes provençales. La 808, qui sera une eau minérale très pure pour l'eau pétillante. Ici, une eau du Holandoc, la vernière, avec vraiment cette bulle délicate. Une eau qui d'ailleurs a été récompensée au concours international des eaux gourmets. Donc j'aurais besoin de quelques précisions concernant votre menu qui m'a été communiqué. J'aurais besoin de quelques informations. Donc vous pouvez faire le choix en effet d'opter pour une bouteille qui accompagnera l'ensemble des mets ou alors envisager, donc ici plutôt la vision d'un accord, un verre différent sur chacun des plats. Très bien. Alors je vous conseille plutôt la vision de l'accord afin de vraiment privilégier d'une expérience qui soit très complète. Et surtout car j'ai préparé pour vous une sélection de vins dans cette thématique de l'agriculture. J'aimerais vous proposer des vins qui soient à la fois issus d'agriculture assez diversifiée, mais j'aimerais surtout mettre l'accent sur les vins issus de l'agriculture biologique, biodynamique, pour vraiment être en cohérence dans l'air du temps. Si vous me l'accordez, bien sûr. On pourrait également imaginer d'autres produits que le vin durant le menu, même si ça resterait très minoritaire. Bon, je vous laisse découvrir ici. Donc pour les premières mises en bouche, le chef va vous proposer cinq bouchées. Cinq bouchées qui vraiment témoignent toutes d'une grande personnalité aromatique. vous retrouvez des produits tels que le maïs, tel que le jambon de taureau, emblématique de la région, ou encore un origami de betterave avec le pélardon, également emblématique. Donc ici, vraiment diverses bouchées où j'aimerais vous proposer un champagne. Un champagne qui à la fois allie fraîcheur et densité pour vraiment venir répondre en termes d'accord à chacune des mises en bouche. Donc ici, je vous emmène au cœur de la Côte des Blancs, à Flavigny, au domaine d'Hongrelay. Vraiment un domaine qui travaille avec cette philosophie presque bourguignonne, avec des distinctions de parcelles, des identifications précises. Donc ici, sur un premier cru, le premier cru Lénogé, travaillé en extra-brute sur le millésime 2015, en extra-brute pour vraiment privilégier l'expression de la vivacité, pour vous mettre en appétit, mais surtout celle des terroirs créeux typiques de ce secteur. Par la suite, toujours pour vous mettre en appétit, une panna cotta. Donc ici, autour du foie gras, vous retrouvez le magret de canard qui sera mariné, fumé, au feu de bois et à la baie de Genièvre. Mais aussi, vous retrouvez ce jus épicé avec des notes un petit peu d'agrumes. Vraiment un très joli plat pour vous mettre en appétit. On aura presque une dimension exotique amenée par le jus épicé et l'explosion d'orange. Ici, j'ai très envie de vous emmener au cœur du Languedoc sur un domaine que j'apprécie particulièrement, c'est le domaine des aurelles. Ici, avec Basile Saint-Germain, qui vraiment, je trouve, est dans cette cohérence de cette thématique puisqu'il a... C'est vraiment une personnalité qui vaut une attention particulière à la cause environnementale et qui vraiment mène un travail très mélimétré sur chacune de ces cuvées. Ici, sur un millésime évolué, le millésime 2009, la cuvée aurelle, l'appellation coteau du Languedoc, qui vraiment va avoir ces notes épicées, presque mielées. On va avoir ce côté exotique et cette jolie texture et cette fraîcheur qui, je trouve, amènent vraiment beaucoup de continuité à cette première bouchée si vous me l'accordez. Par la suite, ce sera l'asperge. L'asperge va vraiment représenter le produit phare du plat. Ici, l'asperge va être travaillée de manière à ce qu'elle exprime vraiment tout son potentiel gustatif. Elle va vraiment être juste saisie accompagnée à la fois d'un piment doux des Cévennes, de cacahuètes, également une association avec la papa qui sera vraiment, je trouve, très réussie avec un carpaccio, pardonnez-moi. Et voilà, je trouve que c'est un accord qui, je trouve vraiment que c'est un plat qui est très pertinent. Et ici, vous allez retrouver la langoustine qui sera ici, juste snackée pour vraiment avoir cette texture fondante et la tartelette qui à la fois mêle l'asperge et une dimension acidulée encore une fois amenée par les agrumes. Donc ici, nous revenons en Provence. Ici, j'aimerais faire un clin d'œil à un domaine qui, malheureusement, le vigneron nous a quitté récemment. Il s'agit des lois d'Urbach du domaine de Trévalon. Ici, j'aimerais vous proposer un vin blanc sur les GP Vins des Alpies, mesimes 2019. C'est vrai qu'on est plutôt habitués aux vins rouges sur ce domaine et pourtant, il y a des très jolis vins blancs. Ici, un vin blanc qui va vraiment mettre en avant l'aromatique que l'on cherche sur l'asperge. Je pense qu'il faudrait vraiment chercher un vin qui mette en valeur l'asperge plus que la contrée ou essayer de rajouter une autre aromatique. Je pense qu'il faut vraiment laisser toute sa part à cet élément. On aura également cet espuma à la fève de Tonka qui va vraiment amener un côté très aérien et ce vin va vraiment par sa fraîcheur amener un très bel équilibre et une jolie continuité dans le plat si vous me permettez. Par la suite, c'est le loup de ligne qui sera travaillé ici sur un chaud-froid, un jeu des températures. Ici, vous allez retrouver à la fois sur l'assiette principale le dos du loup qui sera simplement saisi. Également, encore une fois, vraiment une texture fondante onctueuse en bouche. Vous retrouverez le cannelloni de coquillage qui là va plutôt traduire des notes iodées, salines, donc plutôt quelque chose sur la fraîcheur, tout comme le tartare où également on aura cette notion de fraîcheur, cette notion de pureté et le bouillon de velours vert qui est un jus de moule crémé et cresson. Vraiment ce bouillon qui je trouve a un rôle également essentiel dans ce plat qui va vraiment amener beaucoup de goût, beaucoup de saveur et qui vraiment valorise je trouve chacun des contenus de l'assiette. Donc ici, le vin que j'aimerais vous proposer c'est un vin de l'île de beauté. Donc ici, nous partons au domaine de Vacelli, plutôt dans le secteur d'Ajaccio ici qui met en avant le cépage vermentino. Ici, vraiment une cuvée, la cuvée Vacelli donc vraiment sur la pureté, sur la fraîcheur du miésime 2019 ici. La pureté, la fraîcheur, ce côté un petit peu iodé qui va très bien à mon sens répondre aux cannellonites de calamar à ce côté très iodé mais aussi à la densité de la sauce par la fraîcheur qui viendra vraiment équilibrer. Et donc après, vous allez retrouver une troisième assiette décidément, on ne s'arrête jamais. Une troisième assiette ici qui va associer la pomme de terre et le macro fumé. donc ici, j'aimerais vous proposer un lait, un lait végétal, un lait végétal qui sera fumé, qui sera fumé en cuisine et qui vous sera servi mousseux. En effet, c'est un plat, c'est une assiette qui va être un petit peu plus sur l'onctuosité et qui va être, je trouve, un petit peu plus différente finalement, qui est un petit peu différente des deux précédentes. Donc ici, je trouve que le lait par sa texture délicate, mousseuse, va vraiment venir allonger ce côté onctuos en bouche, si vous me le permettez. Très bien. Ensuite, vous découvrirez la côte d'agneau. Donc l'agneau qui sera, vous retrouverez le filet et la côte d'agneau. La côte d'agneau dans l'assiette principale, la côte d'agneau qui sera rôti. Toujours quelque chose de vraiment très suave en bouche, une très jolie texture encore une fois, très fondant où vous retrouverez également une raviole qui sera ouverte au confit d'épaule avec une sauce piquigno sur le dessus. Donc ici, avec ce plat et cette deuxième assiette où vous retrouverez le filet, j'aimerais, avec notamment des notes végétales sur ce plat. Ici, j'aimerais plutôt, on va plutôt, on va quitter le terroir méridional. Je vous emmène plutôt dans le Val-de-Loire car j'aimerais associer ce plat avec un cépage typiquement ligérien, le pinot d'onis sur l'appellation coteau du Loire. Le pinot d'onis qui va vraiment développer ce côté poivre blanc, végétal, ces notes de fruits rouges qui vraiment, à mon sens, vont d'une part équilibrer la texture de la viande, mais aussi vraiment développer, vraiment faire l'écho finalement avec ces notes végétales, ces notes épicées qui viendront vraiment amener, je trouve, une complexité, une nouvelle approche du plat. Par la suite... I'm sorry, Apolline. Yes. Well, Apolline, I'm a sparkling wine lover. Yes. Really. Do you think it's a good idea to pair a sparkling wine with this main course? Yes, of course. So, with all the main course? Only the main course. Okay. So, may I suggest... You want to champagne or is it possible to... It's up to you. Okay. So, may I suggest you Vingt Savoie Haïse? So, it's a wine elaborate in Savoie with the grape variety which is called Granger, sorry, in the Valet de Larve. So, Larve Valley. And I think this grape variety with this dish could be interesting. Thank you. I will have a second question but later. Later? Yes. Okay. Of course. Donc, pour le dessert, c'est ici un baba au rhum où vraiment vous allez retrouver des notes exotiques, des notes de coco, vraiment un très joli dessert rempli de saveurs qui vraiment, je trouve, signe à merveille cette finale, cette fin de l'escapade gourmande qui est vraiment la sublime. Donc ici, un baba au rhum où j'aimerais ici vous proposer un rhum arrangé, un rhum arrangé que nous réalisons, sur lequel nous intervenons un petit peu. Donc en fait, nous faisons macérer dans le rhum de l'ananas Victoria biologique et nous aimons particulièrement cet accord. Je trouve que ça va vraiment rappeler l'écho du plat et finir vraiment encore une fois sur cette note gourmande. et je trouve que la gourmandise c'est vraiment ce qui résume la cuisine du chef. Parfait. Donc pour la fin de repas, nous vous inviterons à profiter de notre terrasse et nous vous proposons nos différents cafés. Nous travaillons avec Julien Hurard, un artisan torréfacteur implanté à Uzès qui pratique des torréfactions un petit peu particulières puisqu'ici il torréfait à partir d'une machine de 1905 qui a la particularité de fonctionner encore au bois et au charbon. Donc vraiment un mode de cuisson très atypique. Je vous inviterai vraiment à découvrir ceci. Si en revanche vous préférez les infusions, nous travaillons avec les herbes aromatiques du jardin et si vous préférez les thés, nous travaillons avec la maison Chaiwan à Avignon qui nous propose une gamme assez large, assez diversifiée à deux thés et qui pour la plupart sont biologiques. Puis finalement nous affèverons ce voyage car oui, toutes les belles choses ont une fin. Nous achèverons ce voyage ici sur les terres natales de notre chef. Des terres qui lui sont chères, vous l'aurez compris. Ici, j'aimerais vous proposer nos sélections d'eau de vie, notamment eau de vie de vin avec la fine faugère notamment, des eaux de vie de marre du Languedoc de Provence ou bien si vous préférez des liqueurs notamment des liqueurs de plantes, nous proposons une liqueur qui est la Camarguez et je vous inviterai vraiment à la découvrir parce que c'est vraiment un bouquet d'herbes aromatiques Camarguez et je trouve que ça serait plutôt propice de terminer sur cette belle note Camarguez finalement à l'image de notre chef. Après le lunch, nous avons quelques heures à passer. Peux-vous nous suggérer un endroit à visiter dans la ville ou autour ? Ok, bien sûr. Vous pouvez visiter toute la ville de Nîmes. C'est une ville très belle, antique avec un monument très intéressant comme l'arène de Nîmes et c'est un endroit très emblématique dans la ville. Donc, si vous avez besoin de visiter quelque chose, vous avez besoin de la visiter. Merci. Non, pas de problème. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Les eaux vont arriver suivies du champagne ainsi que l'ensemble des boissons choisis. Je vous souhaite une agréable dégustation et surtout, restez à votre entière disposition en cas de besoin et ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs. Bonjour. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Très bien. J'ai commandé le vin qui se trouve à votre droite. D'accord. Je vous demande de le décanter et de nous le servir le tout sans commentaire. Très bien. Je vous remercie. Merci. 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 Donc voici ici monsieur votre gaillac du château Léclus sur le miésime 2007, la cuvée spéciale. Merci. Vous en prie. Merci. 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 Monsieur, si vous me le permettez, je vais simplement m'assurer que le vin exprime toutes ses qualités. Parfait, je suis persuadée que vous passerez un agréable moment avec ce vin. Merci. 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 Monsieur, je vous laisserai apprécier la qualité du bouche et surtout m'indiquer si la qualité du vin vous satisfait. S'il vous plaît. Parfait, je vous remercie. Il vous reste 10 minutes. Merci. Merci. Et voici. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable dégustation et surtout reste à votre entière disposition en cas de besoin. Merci. Avec plaisir. Mesdames, messieurs. Très bien. Alors, je vous propose de débuter par la dégustation de ce vin limpide, brillant, à la robe offrant des nuances jaune citron qui s'accompagnent de reflets vieillors. La viscosité dans mon verre forme des larmes rares, épaisse, qui coulent lentement le long de la paroi du verre. L'intensité colorante est soutenue pour un vin blanc. J'attire également votre attention sur le fait que ce vin semble s'exprimer plutôt sur un registre d'évolution au vu de ces reflets. Je vous invite à poursuivre vers la phase olfactive. Le premier nez est ouvert, attrayant. Il se dévoile à la fois des notes de fruits très mûres, des fruits du verger, à l'aération. A l'aération, le nez gagne en précision. Je retrouve un registre un petit peu plus oxydatif, notamment avec le miel, les fruits confits, les fruits secs. C'est un registre épicé avec le safran, un nez ici qui témoigne d'une forte personnalité aromatique et qui invite à poursuivre la dégustation. En bouche, ce vin propose une attaque franche, dominée par la fraîcheur. Une fraîcheur que l'on retrouve sur le milieu de bouche conjuguée à une texture souple, un vin plutôt rond qui tapisse la bouche. La finale reste franche, aromatique, marquée par une impression de sapidité qui fait beaucoup saliver. En rétro-olfaction, ces notes de fruits très mûres dominent, telles que la pêche, la poire au sirop également, une bouche assez complète. qui semble traduire une belle maturité de raisin. Les arômes portent le vin à une persistance aromatique avoisinant les 6-7 Caudalie. Elle est assez longue, prolongée par ces notes de fruits mûres. C'est un vin que j'aurais plaisir à proposer à ma clientèle dès maintenant et ce jusqu'à la fin de l'année 2023. dans un cadre bistronomique. Ici, un vin que je servirai à une température comprise entre 10 et 11 degrés, afin de vraiment miser sur l'expression de la fraîcheur, de l'équilibre. Un vin que j'aurais plaisir à proposer sur un menu complet, avec une tarte fine au panais crémeux, qui sera accompagnée d'un riz d'agneau qui serait pané aux amandes torréfiées pour amener un peu de croquant pour le plat, plutôt un suprême de caille qui serait poché, puis rôtie, et qui serait en croûte de graines de courge. On pourrait imaginer avec ceci un flanc de carottes en chartreuse, avec des chips de carottes également pour amener un peu de croquant. Pour le fromage ici, j'imagine volontiers une gougère de rigote de Condrieux, qui sera accompagnée d'un chôtenet de Mirabelle. C'est un vin que j'identifierais au vignoble du Val-de-Loire, appellation Reilly. Ici, c'est page Sauvignon Blanc, sur le millésime 2014. C'est un vin qui est aromatique, frais et plaisant. Il développe des aromans, des aromans, des aromans, des aromans, des aromans, des aromans et des aromans. Je vous propose de poursuivre vers le vin rouge. Ici, le vin propose une robe limpide, brillante, aux nuances grenats, qui s'accompagnent de reflets rouge sang. La viscosité dans mon verre témoigne des larmes sombreuses, épaisses, qui coulent rapidement le long de la paroi du verre. C'est un vin qui semble plutôt s'exprimer aux prémices de son évolution. Ici, je vous invite à poursuivre vers l'examen olfactif. En bouche, ce vin propose une attaque franche, fraîche. L'évolution est rythmée à la fois par la fraîcheur, une texture souple, un vin assez charnu, au tannin encore un petit peu serré, une finale qui reste franche, aromatique, mais encore marquée par cette astringence qui domine. Ici, la bouche dévoile des notes de fruits rouges, de fruits noirs, d'épices. Un côté très gourmand, des notes épicées, une bouche plaisante, dont les arômes portent le vin à une persistance aromatique, avoisinant les huit Caudalie, donc assez longues. C'est un vin que j'aurais plaisir à proposer à ma clientèle dès maintenant, et ce jusqu'à fin 2027. Lors du service, je préconiserai un carafage, afin d'assouplir cette finale un petit peu astringente, amener un petit peu d'harmonie et surtout laisser s'exprimer le potentiel de ce vin. C'est un vin que j'aurais plaisir à marier. Ici, sur un menu complet, on pourrait imaginer sur une entrée, autour de la betterave travaillée en mousseline. Donc ici, une mousseline de betterave avec un crumble de lard fumé, et un condiment aigre doux et fraise. Pour le plat, on pourrait imaginer un poisson travaillé un peu dans l'esprit d'une viande. Ici, un mi-cuit de thon, qui serait travaillé avec un jus de veau corset. On pourrait également imaginer un gratin léger de blettes, un gratin léger de blettes travaillé. Voilà. Pour le fromage, j'aimerais ici vous proposer, avec ce vin, un cannelet cœur coulant Saint-Nectaire, pour vraiment avoir de la gourmandise, avec des pousses d'épinards et un vinaigre de framboise. Et enfin, pour le dessert, ici, plutôt un craquelin myrtille et chocolat, chocolat noir Mio de la Maison Volrona, qui est vraiment un chocolat sur l'amertume, qui, je pense, très bien, qui, je pense, sublimera le vin. Donc, ce vin est frais et plaisant, et je vais servir ce vin à un restaurant de beaestronomique de maintenant, jusqu'à 2027. Donc, je vais servir ce vin avec des mousselins de beaestronomique et de beaestronomique. Donc, je vais servir ce vin à 16 degrés, pour éliminer tous les arômes et la fraîche, et le bon équilibre entre la fraîche et l'arôme. J'identifierai ce vin au vignoble de la Bourgogne. Non, pardonnez-moi. C'est terminé. Merci, Apolline. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada